Sous-titrage Société Radio-Canada Notre fille a déjà préparé un bon petit déjeuner. Oh non, il dort. Tant pis, moi je descends. Série, je suis là. Ah, une lettre! Chère reine Bernadette, nous avons enlevé votre fille. Si vous ne nous donnez pas mille pièces d'or, nous ne nous rendrons pas votre fille. Signez le Seigneur Romain. Oh non! Quelques minutes plus tard. Que mon messager et mes chevaliers viennent au plus vite! Va dire au Seigneur Romain que je lui déclare la guerre et donne-lui cette lettre. Bien sûr, oui. Allez, mes chevaliers, nous allons attaquer le Seigneur Romain pour sauver ma fille! Arrétien! 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 Pendant ce temps, au château du Seigneur Romain. Comment ça va, ma chérie? Est-ce que ça va un peu mieux aujourd'hui? Oh non, maman. J'ai toujours aussi mal à la tête et je n'aime toujours pas marcher. Entrez! Princesse Rose, n'ayez pas peur. Nous ne vous voulons aucun mal. Voyez, ma fille est malade. Nous ne trouvons aucun remède. Il nous faut beaucoup d'argent pour faire venir tous les meilleurs médecins du monde. Pourvu que la rançon que nous demandons suffise. Entrez! Voici un message du roi Louis. Seigneur Romain, rendez-moi ma fille, sinon nous allons déclencher la guerre. Oh non, qu'allons-nous faire? Ma marraine connaissait très bien la nature et m'a appris quelques remèdes. Seigneur Romain, puis-je parler à votre fille? Au point où nous en sommes, allez-y. Qu'est-ce que vous avez? J'ai toujours mal à la tête et je ne sais plus marcher. Laissez-moi vous examiner. Je crois savoir ce que c'est. Il me faudra beaucoup de plantes. Dites tout ce qu'il vous faut, nous les trouverons. Alors voilà, il me faudra des graines de pissenlit, du pollen de marguerite, des pétales de rose, de la violette, de la menthe, des feuilles de chêne, du jus de limace et des pommes de pince. Merci. Quelques heures plus tard. Voilà. Nous avons fait comme vous l'avez demandé. Très bien. Donnez-le à votre fille. Bois doucement, ma chérie. Bien. Tu as tout bu. Maman, je n'ai plus mal à la tête. Il faut que j'essaye de marcher. Tu crois que ça ira? Oui, aide-moi. Ouais, je marche. Oh, merci, merci, princesse rose. Vous êtes libre. Il faut éviter la guerre. Merci. Devant le château du Seigneur Romain. Arrêtez-vous. Papa, on ne m'a fait aucun mal, donc plus besoin de rançon. Le Seigneur Romain a fait ça pour sa fille qui était malade. Sire, quelle fille magnifique vous avez. Ma fille a été malade et elle l'a guérie. Pardon pour le mal que j'ai pu vous faire. Pour me faire pardonner, pour fêter la guérison de la fille, je vous invite à un grand festin. Viendrez-vous? Oh oui, père. Dites-lui pour moi. Pour toi, ma fille, ce sera toujours oui. Oh, comme je suis heureux de tout voir. La princesse, vive le roi, vive le Seigneur, vive la fête. Si rien ne va changer au château, il y aura des bateaux. C'est la fête. Oui, la fête. Je remercie la princesse rose d'avoir guéri ma fille. À votre santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Inscrivez-vous et retrouvez toutes nos émissions sur notre site 3xw.maclassfesatelé.be Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada